Vous êtes sur RTL. Déjà près de 500 morts en Chine et un virus qui continue de se propager. Hier c'est sur un bateau de croisière japonais que 10 personnes se sont révélées positives aux tests effectués. Résultat, les 3700 passagers et membres d'équipage du paquebot sont placés en quarantaine. Chez nous, en France, le ministère de la Santé a beau rappeler régulièrement que le virus chinois n'est pas une menace sur notre territoire. Il en faudra un peu plus pour rassurer des Français inquiets qui n'hésitent pas. Et parfois vous allez l'entendre pour peu de choses qui n'hésitent pas. A décrocher leur téléphone et contacter le numéro vert mis en place. Reportage dans le centre d'appel installé à Romainville, Odile Pouget. Ministère de la Santé, bonjour. Micro casque sur la tête, regard rivé sur son écran. Abby, conseillère, vient de prendre un appel. D'accord, en Belgique vous me dites. A l'autre bout du fil, un homme s'inquiète du cas de ce Belge, testé positif parmi les rapatriés européens. Donc écoutez, tout risque est écarté directement. La conseillère dispose de fiches mises à jour régulièrement par le ministère de la Santé qu'elle connaît par cœur. Plus de 1000 appels samedi, 358 hier. Tout va dépendre de l'actualité en France. Quelqu'un qui est à nouveau atteint, on peut remonter sur des taux comme on a eu samedi. Magali Rentier, directrice des opérations. Aujourd'hui ce qu'on a essentiellement c'est des gens qui voyagent. Je dois transiter vers la Chine. Est-ce qu'il y a des risques ? Et puis, il y a toujours des appels qui surprennent. Il y a les hypochondriacs. La personne qui ouvre sa fenêtre, il voit le voisin qui tousse. Est-ce que je suis contaminé parce que mon voisin je l'ai vu tousser ? Aperturbable, Christelle a réponse à tout. Quand je tombe sur celle qui me dit est-ce que j'ai des risques de coronavirus si je commande chinois, on est obligé de la rassurer. C'est notre rôle, même si parfois les questions sont dérangeantes. Très bien, à bientôt monsieur, au revoir. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des médecins. On est là pour expliquer et rassurer. Et en cas de symptômes, bien sûr, Magali Rentier rappelle qu'il faut appeler le cas. Reportage à Romainville en région parisienne signée Odile Pouget pour RTL.